Le temps de la République L'école primaire au temps de Jules Ferry Avant 1881, de nombreux enfants travaillaient dans des conditions pénibles, dans les champs ou les usines, pour de faibles salaires. En 1881 et en 1882, Jules Ferry, ministre de l'Instruction, fait voter des lois qui vont rendre l'enseignement obligatoire, gratuit et laïque. L'école est publique, cela veut dire que les instituteurs sont recrutés par l'État. L'école devient laïque, ce qui veut dire que le catéchisme n'est plus enseigné. L'école devient obligatoire de 6 à 13 ans. L'école est gratuite. Au début des années 1900, la majorité des Français savent lire et écrire. Chaque commune a une école de filles et une école de garçons. Tous les élèves apprennent à lire, à écrire avec un porte-plume, font de l'instruction civique, de l'histoire, de la géographie et des sciences. Les filles font de la couture et les garçons des exercices militaires. La discipline est très sévère et les enfants sont souvent punis. Le temps de la République beaucoup plus 구 verwermat. la République – Sous-titrage FR 2021